Est-ce que si vous êtes débutant en guitare, ça vous arrive de temps en temps d'avoir un son pas très propre à votre guitare ? Un son un peu pourri. Et bien dans cette vidéo, je vous explique comment éviter 4 erreurs qui peuvent faire fruser votre guitare. C'est parti ! Tout d'abord, merci de me suivre pour cette 11ème vidéo du défi 30 jours avec une vidéo par jour, vous l'aurez compris. Donc pour revenir à notre problème de frise, je vous explique ça parce qu'une de mes amies, pendant le confinement, a voulu apprendre à jouer de la guitare. Et elle m'a dit, voilà, moi quand j'appuie sur les cordes de la guitare, ça fait bzzz, bzzz, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Je lui ai donc dit, ok, pour la prochaine vidéo, Pauline, je vais t'expliquer comment faire pour éviter de faire friser tes cordes de guitare. Et bien entendu, je pense pas que ça soit la seule, beaucoup de débutants en guitare peinent à faire sonner leurs cordes de guitare. Alors déjà, pourquoi une corde peut friser ? Il y a deux possibilités. Soit ça vient de la guitare qui a un mauvais réglage, soit, dans 90% des cas, ça vient de vous, malheureusement. Donc là, aujourd'hui, je vais pas vous expliquer comment faire pour régler votre guitare, et puis moi je suis pas luthier, et puis je suis pas expert là-dedans. Mais par contre, je vais vous expliquer comment faire pour que vous ne la fassiez pas friser. Alors la première raison qui peut faire qu'une corde frise, c'est qu'elle soit trop grosse ou trop lâche. Par exemple, la plus grosse corde de ma guitare, c'est le Mi. Donc, comme elle est assez grosse, et qu'elle peut être un petit peu, voilà, claquée si j'ajoute trop fort, elle va friser. Alors que si j'ajoute plus doucement, déjà, c'est beaucoup mieux. Et avec un médiator, y'a pas trop de problème. Et là, je suis avec un accordage standard, mais si on avait un accordage spécialisé pour faire du métal, par exemple, avec des cordes bien plus graves, donc bien plus épaisses. Et bah là, faut que la guitare soit réglée en fonction, sinon il va y avoir une trop grosse tension au niveau du chevalet, et puis ça va friser les cordes, tout simplement. Donc faire attention à ça, plus la corde est grosse, plus elle est flexible, et plus elle aurait tendance à friser. Alors qu'une petite corde, même si je la claque, par exemple la corde de Mi, y'a pas de problème. Ensuite, la deuxième raison qui peut faire friser une corde, c'est un petit peu en rapport avec la lâchitude de la corde, c'est le fait de gratter trop fort. Effectivement, si on gratte trop fort, les cordes vont être bien stimulées, et du coup, ça peut causer du frisage. Voilà, là j'ai gratté un petit peu trop fort, ça s'écoute notamment dans les grosses cordes, encore une fois, qu'il y a un peu de frisage. Troisième erreur à corriger, c'est d'arriver à appuyer assez fort sur la corde, et notamment la corde grave. Encore une fois, plus la corde est grave, et plus elle a une importante tension, donc il faut appuyer plus fort pour bien la faire sonner. Par exemple, si j'appuie à peine sur la corde de Mi aigu, ça va. Mais par contre, si j'appuie à peine sur la corde de Mi grave, Ah ! Ouais, vous voyez, il faut quand même bien appuyer pour bien que ça fonctionne. Et ça va le faire aussi sur d'autres cordes, hein. Voilà. Il faut appuyer assez fort. Alors si vous voulez savoir exactement quelle pression il faut appliquer sur une corde, vous appuyez à fond dessus. Là vous êtes sûr qu'il n'y a presque pas de problème. Et vous la relâchez progressivement jusqu'à ce que ça frise. Ah ! Voilà, et vous rappelez un petit peu pour corriger. Et voilà, vous devez savoir que c'est cette pression là que vous devrez appliquer. Alors pas de panique, il vous faudra plusieurs jours, peut-être quelques semaines pour y arriver et pour bien comprendre, arriver à doser tout ça. Mais une fois que vous l'aurez assimilé, c'est comme tout, ça sera fait pour la vie. Et enfin, la quatrième et dernière erreur à éviter, c'est de ne pas appuyer au bon endroit dans la case. Par exemple, si je vous prends la case numéro 5 de la corde de La. Bon, ça marche bien, j'appuie assez fort, etc. Et là, quand on joue en case numéro 5, donc notre doigt est compris entre la frette, donc c'est la petite barre métallique qui se trouve juste avant. Donc ça, c'est la frette qui correspond à la case numéro 4. Et après, de l'autre côté, la frette de la case numéro 5. Et vous l'aurez compris, pour que ça sonne le mieux possible, il faut que votre doigt soit placé le plus possible vers la frette de la case qui correspond. Donc là, il faut que je me positionne plus vers la frette numéro 5 que vers la frette numéro 4. Donc en résumé, le plus vers le haut du manche dans la case. Donc pas au bord ici, sinon... Voilà. Mais plus je me décale... Ah ! Non, voilà. Là, on est bien. Si vous voulez, vous découpez votre case en deux, sans utiliser de ci, bien sûr. Et là, vous placez votre doigt au milieu de la deuxième portion de la case, le plus vers le haut du manche. Donc là, si je la coupe en deux, c'est à peu près au milieu. Et moi, je vais placer mon doigt à peu près ici. Pas trop à cheval non plus sur la frette numéro 5, sinon là, ça va faire un frisage de la case suivante. Non, nous, on veut ça. Vous voyez ? Donc pour résumer, grattez modérément vos cordes de guitare, appuyez quand même assez fort à l'autre main qui est sur le manche, et positionnez vos doigts vers la partie haute de la case. Et là, il n'y aura plus aucun problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. A toi aussi, Pauline, d'ailleurs. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire si ça vous a aidé ou pas, et à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos, dont la prochaine qui devrait arriver dès demain. Allez, bon courage à tous, ciao les zikos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada